et bonsoir à tout le monde c'est Pikty bienvenue pour ce septième épisode sur pokémon et more de plus alors dans le dernier épisode on avait on s'était arrêté chez mamie voilà je pense que je vais récupérer les baies qui sont là pour commencer l'épisode et on avait récupéré pomme de pain qui est un munja qui a un pv qui ne sert à rien mais qui qui est sympathique quand même et alors là on va essayer de capturer notre premier pokémon le premier pokémon de la zone à decalty c'est pas le top il tire la langue quand il spawn what the fuck il n'a pas l'air très très content de me voir on va essayer de capturer quand même même si j'aime pas trop allez pancake tu l'endors et on n'en parle plus mais si je fais coup je vais peut-être le tuer non on va l'endormir allez allez enfin il veut pas salaud c'est lui qui m'endort en plus il me fait des torgnolines des tartes dans la gueule salaud allez pancake soit pas capricieux il rate son attaque pancake tu déconnes là et l'amour t'empêche d'attaquer tu rate tu dors tu rate tu dors tu rate tu dors tu me fais chier je retourne voir mamie si c'est ça pas ce début d'épisode chaotique quoi pancake qui est dissident ça me dégoûte allez on trace ah mais tang ça aurait été mieux d'avoir ça putain mais tant pis bonjour toi c'est drôle de marcher dans les cendres volcaniques sur le sol dans l'air tu peux voir où tu as marché c'est trop fort c'est bien ça pour avoir le cancer les cendres volcaniques non j'en sais rien en fait je dis ça ça me paraît un peu pouri cet endroit en croire enfin je sais pas des cendres volcaniques c'est un peu de la poussière quoi quand même sans déconner c'est de la poussière alors du coup on va faire surpuissance sur toi et Foualian sur toi voilà toi tu le chères et toi aussi Noctali surpuissance et et Nidoran on s'en fout on va refaire sur Noctali avant tout alors avec la troc et on va commencer du Foualian sur Nidoran allez on le défonce cette fois vous arrivez pas à le tuer les mecs vous êtes sérieux ? ils sont mauvais hein et il y avait encore un dresseur qui était caché et bim dégage gollies même tarif one shot ah par contre ouais Pancake est dans la merde 47 PV qui te reste ouah tu vas tenir hein je vérifie quand même parce que on ne sait jamais voilà soigne mon Pancake il est sympathique à la grande sauvage qu'on snob toi je t'ai déjà affronté hein on est d'accord pushy feu serpent ça ça fait de l'XP gratuitement alors de huile oh un fenard il est trop beau allez on va te défendre on va pas l'affronter c'est un type feu pas de yolo j'ai pas envie de faire trop d'aller-retour non plus pour me soigner il est pas chromatique le mini Draco là ? il m'a l'air d'être chroma j'ai pas fait gaffe vu que j'accélère trop mettre t-burst en tête de liste parce qu'il est un peu à la ramasse ce combat de fou alors ton broche là dessus et foilienne là dessus même si c'est pas top ton broche et toi tu vas gérter on va mettre des mains euh non 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 tu vas pas gérter tu vas faire une feinte et puis toi normalement avec un éclair tu one shot voilà merci les filles monsieur mill mill max ok trio picker qu'on va snow bay ah on peut pas il a sa capacité de merde alors on envoie le pancake si c'est ça putain il a triple attaque et tout il est trop bien ce trio picker j'aurais tellement aimé l'avoir alors cette maison elle ne sert à rien ça c'est un ninja oula il y a danger là il y a grand danger on va pas faire le fifou chenipan putain il y a du succès dans ce jeu chenipan quand même démon il défonce tout le monde c'est un grand malade alors une petite bp chat pour tibers on va même lui donner tiens un soda cool voilà allez alors reflet c'est le dernier dresseur de la zone qui a un latias du coup on va essayer de le défoncer il faut faire attention il deal quand même du dommage le latias enfin le latios c'est pas un latios c'est un latios ah bah non ils ont rajouté des rasseurs qu'il n'y avait pas avant je vais faire ton broche là dessus et Foiliane ici toc piquipan attends tu vas me faire combo griffle avec Foiliane ici allez défoncez le merci mon sourire c'est bien ça fait l'expédé Pokémon qu'ils avaient là hop là alors ça c'est Armel si je dis pas de bêtises ah non c'est Annette c'est pas Armel c'est Annette il y a ma sou et ton lampée mais c'était presque pareil alors la maison du maître des capacités il n'y a pas une maison d'un mec qui recherche des fossiles là ah c'est ça c'est le maniaque des fossiles du coup il n'y a pas d'arène dans cette ville il n'y a point d'arène très bien on va pouvoir utiliser notre canne d'ailleurs il n'y a pas un autre là il y a un pêcheur est-ce qu'il ne donnerait pas une autre canne ça pourrait être sympathique d'avoir la super canne mais je ne sais pas quand est-ce qu'on la récupère apparemment pas maintenant de toute façon peu importe la canne qu'on a je crois que ça change juste le niveau des Pokémon vu que c'est random on aura toujours un Pokémon random quoi allez qui que ça va être un Ponyta moi Ponyta ça me tente d'avoir un type flou ce serait vraiment le top allez on va essayer de le capturer et après on va l'entraîner à l'infini où ça on est Pokéball voilà on a une super ball il rentre directement on va l'appeler Pinky je ne sais pas par contre comment ça s'écrit parce que on fait souvent la blague avec mon pseudo comme quoi il y a un petit un des des poneys de My Little Pony qui s'appelle Pinky je crois si je n'ai pas de bêtises du coup on fait souvent la blague du coup on va l'appeler comme ça et on va le mettre en tête de liste pour le Pex alors Hurlement j'en ai rien à foutre un double combat c'est bien ça va faire du double Pex on va envoyer Demon et toi tu vas faire du du Foylian ici un petit éclair là et un petit poudre dodo ici parfait étreinte euh non tu ne vas étreindre personne pancake tu n'es pas là pour faire des canins voilà parfait c'est bien tu es toujours en tête de liste poudre énergie je ne sais pas trop ce que c'est mais c'est pas grave j'imagine que c'est quelque chose pour soigner euh save hyper on va yt-burst parfait tu le but ok il faut toujours renvoyer Pinky tu le but ok tu le but ok il faut renvoyer Pancake non oh je suis tellement fucked up Pinky non allez Pinky I believe in you je vais tout faire pour que tu survives putain il a riposte salaud je ne veux pas l'avoir Pinky incroyable putain je suis refait quand je vois ça quoi il a réussi à combattre plus fort que lui grâce à beaucoup de potions c'est surtout ça le délire bon on va envoyer Tibur je sais que c'est pas la meilleure des solutions parce que c'est sa faiblesse mais moi je crois en Tibur nidocrine petit foéliane oulala fuyons fuyons il apprend flamèche Pinky a appris flamèche c'est formidable par contre Pancake est toujours empoisonné Pancake est toujours empoisonné on va lui donner la petite baie et aller le soigner hum est-ce que je te garde ouai faut que je le pexe ah c'est le premier Pokémon de la zone je crois si j'ai pas de bêtises qu'on capture comme ça enfin qu'on combat comme ça ronflex non ça me tente pas du tout on fuit alors Pinky tu vas fuir et on va envoyer Tibur et toi tu vas faire poudre dodo là-dessus comme ça toi tu vas faire feinte là et et toi foéliane ah je fais l'inverse c'est pas grave salut les filles merci pour la baie monsieur ah ça c'est la maison d'Anette qu'on a croisé tout à l'heure dans le centre ceci est un dresseur qui a un empifleur qu'on va essayer de le défoncer parce que moi je crois en Pinky il a fait ses preuves tout à l'heure un abo on va faire tombe roche hop 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 c'est bien je progresse bien là depuis quelques épisodes il fallait que monsieur vénère meure pour que ça se passe bien franchement je le regrette quoi putain quel débile de l'avoir perdu sur un coup critique d'un lit plus tout c'est moche quand même c'est quand même super moche ah on a Stéphane c'est formidable ça ratatac on en a rien à foutre alors la petite pokéball qui nous met bien petite protéine sympathique là y'a rien pourquoi y'a une petite montée si y'a rien très bien pfff les joies de pokémon hein alors toi on va te défoncer si tu le veux bien merci et un minigalos par contre je veux bien que tu l'affrontes mais tu régènes avant parce qu'un coup critique et il passe là Pinky fais pas le fou ok la ténèbre on oublie tout de suite j'ai bien fait de te soigner au passage petite feinte deuxième petite feinte troisième petite feinte et voilà merci Bernard double combat alors roche-plante et insecte ah si tu prends une attaque roche par contre t'es un peu dans la merde euh non je veux pas jouer le fifou je vais switch avec Tiburts et toi tu vas Foylian on va pas jouer grid j'ai envie de garder mon Pinky jusqu'au bout alors t'embranche là dessus et Foylian sur Magneton parce que c'est l'ennemi à tuer numéro 1 voilà tu dégages petite feinte et petite coupe Armaldo putain on aura eu les deux alors tu vas t'en aller et laisser ta place à Demon et toi bah tu vas le poudre d'Odo on va lui faire un petit éclair un petit Foylian et voilà il y en a du dresseur dans ce jeu quand même ça fait plaisir wow pareil cool chromatique sympa on va envoyer Pan qui veut les faire avec la troc on va le spam avec la troc écoutez il a pas l'air très très dangereux qu'est Morse let's go Pinky et bim d'ailleurs il est au level combien là ? 17 putain il avance pas 하지 du galèrent Euhm j'ai peut-être à les régénes avant pépépépè d'entrec parce qu'on s'est bien battu là il faut peut-être à les régénes au bout du moment Allez let's go ! Parce que là on va arriver sur le site météore si je dis pas de bêtises. Merde j'aurais pu l'affronter le balignon ça m'aurait fait de l'expé grattos. Bah tiens l'uskara brut aussi. Ça c'est des combats faciles, enfin faciles, ils me mettent la misère quand même. Je vais lui donner un soda cool, parfait. Allez, site météore vers Meruville. Oh le premier pokémon de la zone. Bon, on fait pas le fou, s'il y a moyen il y a moyen, sinon tant pis. S'il y a moyen, on laisse tomber Ponyteint. Bon allez Pancake, t'y vas. Je sais que... Putain il a dans ce flamme, ça va être trop relou. On va compter sur notre chronoball. Oh, il va être trop relou. Re-poudre de l'eau. Par contre, je vais te soigner avant parce que je suis sûr qu'il peut te one-shot si te mets un coup critique. Wow, 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 wow. Soda cool. Il faut qu'on survive le plus longtemps possible et on tentera la chronoball et s'il y a moyen, il y a moyen. Allez, 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 cette pokéball. Non, ça ne marche pas, putain ce que tu prends dans la gueule, Pancake, sans déconner. Allez, Daemon, il va t'attaquer, tu vas peut-être le paralyser. Tu n'as pas qu'à j'éclair ? Ah si, voilà, qu'à j'éclair. On fait durer le combat, on fait durer. Ok, je pourrais faire durer que trois tours de plus. Il n'y a pas moyen que je l'affaiblisse encore un peu plus. Non, pomme de pinceur one-shot, ça ne sert à rien. On va faire des rugissements pour faire durer le combat. Je pense que c'est une bonne strat. Parce que la chronoball, ça agit de plus en plus au niveau des tours. Plus le combat dure longtemps, plus elle sera efficace. Et je ne sais plus c'est quoi le seuil du nombre de tours pour qu'elle soit super efficace. Alors, il me reste quelques super potions. On va rebalancer des super beaux locaux. Oh, il a failli y aller. Putain. Bon, on va la tenter. Allez, on y croit. Moi, j'y crois. Non. Je suis molly. Alors dégage. Bon, par contre, je vais retourner en lips jusqu'au village. Donc, je vous dis à tout de suite. Heureux. Heureux. Donc, on va faire des achats. On va racheter quelques super bowls. Voilà. Une vingtaine. Et quelques super potions. Dix. Et voilà. Je pense qu'on sera pas mal. Donc, heureux. A tout de suite. Heureux. Donc, on se retrouve sur le site Météor. Allez, là, c'est ton heure de gloire. Pinky. Voilà. Bien joué. Je suis quand même dégoûté d'avoir loupé le Sulphura. C'est vraiment dommage. Mais bon. Tant qu'on a pas les Hyper Balls, les Pokémon légendaires, ce sera compliqué de les avoir. Du coup, c'est une baie cerise, moi, que je cherche depuis tout à l'heure. Alors, la Team Magma qui est là. Héhéhé. Avec ce météorite, ce truc au Montcheminé va... Héhéhé. Je ne sais pas qui tu es, mais si tu croises, la route de la Team Magma ne t'attends à aucune pitié. Laissez ça, Team Magma. Vous faites une grosse erreur si vous pensez diriger le monde à votre manière. Héhéhé. Mais même la Team Aqua nous a rejoint. Ça ferait trop si on devait vous affronter un par un. Et c'est pas grave. J'espère qu'ils parlent, en fait. Non, bah c'est bien les membres de la Team Magma. On a le météorite, alors... On va au Montcheminé. Héhéhé. A plus les crétins de la Team Aqua. Nous sommes déjà en... Nous sommes pas déjà rencontrés au Musée de Poivre et Seul. Ah, donc tu t'appelles Pictia. Cette fois-là, j'avais pensé que tu appartenais à la Team Magma. Pfff... Tu es vraiment une personne étrange. La Team Magma est un groupe de dangereux fanatiques. Ils commettent des actes destructeurs pour essayer d'étendre la Terre. Ce sont nos rivaux. À nous, les amours de la mer. Chef ! On devrait poursuivre la Team Magma ! Oui, oui, il le faut. On a intérêt à se dépêcher. Pas besoin de se demander ce qui... Ce que la Team Magma va faire au Montcheminé. Pictia, tu devrais aussi garder un oeil sur la Team Magma. Adieu. Allez, Chef ! Du coup, on va parler aux scientifiques. Je... Je suis Cosmo. Je suis un professeur. Des membres dans la Team Magma m'ont demandé la route pour aller au site Météor. Mais ils m'ont piégé. Ils m'ont même volé mon météorite. Et un autre groupe est apparu. C'était la Team Magma. Après ça, je n'ai plus rien compris. Mais cette Team Magma, que vont-ils faire avec ce météorite au Montcheminé ? Eh bien écoute, je n'en sais rien. Ok, il dit toujours la même chose. Un Raichu qu'on en a rien à foutre. On va utiliser notre canne pour voir si on a... Il n'y a pas un truc sympathique dans l'eau. Ah mais il repart à chaque fois. Je suis trop rapide. Hop là. Un Scarillo. Bah tant pis. J'aime pas trop. Puis level 10 c'est nul quoi. C'est pour ça d'avoir la canne c'est un peu nul. Ça ne donne que des Pokémon balle-le-belles. Ah merde, qu'est-ce que je fais là ? Ah ton piqueur ! Il n'y avait pas quelque chose au-dessus. Par contre ça, je veux. Ça fait de l'XP. Ah écrasement c'est cool. À la place de rugissement. Tiens allez hop. Ok, il n'y avait rien d'autre. Un Ursaring on connaît déjà. La route 115. Alors il y a Monsieur Karate qui veut nous combattre. Très bien. Oh lol. C'est pas gentil d'avoir fait ça Monsieur. Laissez-moi tex mon Pokémon tranquille. Il n'y a rien dans ce rocher. Là il y a une Super Bowl. Là il y a des baies remis. Double combat. Sympathique. Par contre Pinky, Pinky tu ne vas pas rester là. On va envoyer Daemon. Et puis toi non plus tu ne vas pas rester là. On va envoyer Pan. Parce que là il va falloir de l'éclair. Et de 1. Non. Attaque le Latios. Tu vas mourir oui. Putain c'est bête qu'il a un Melodelf avec coup de main. Voilà c'est bon il est mort lui. Bon maintenant on va essayer de défoncer Melodelf. Voilà. Dégage. Et bim. Ça c'est fait. T'es qui toi ? A courir là sur la plage. A faire du sur place. Bizarre. Sur place bien bizarre. Putain t'es que level 19 quoi. T'avances pas. Mais t'avances pas. Ou alors c'est les autres qui avancent trop vite je ne sais pas. Ouh. Coup critique de la feinte. Euh. Pfff. Bon il y a le démon. Et puis voilà. Perfecto. Du coup je crois qu'on a plus rien à faire ici. On va se retrouver à Meroville. Et je vais terminer mon épisode ici dans ce centre Pokémon. Et dans le prochain épisode. On ira au Montchemillé. Donc j'espère que cet épisode numéro 7 vous a plu. Et je vous dis portez vous bien. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.